Allez salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de BlueLady et CoolSharks. Merci de passer, ça fait plaisir, c'est CoolSharks pour vous servir. Aujourd'hui on va voir une nouvelle fonctionnalité de l'A32NX de FlybyWire qui a été ajoutée dans notre très cher A320, il s'agit de la tablette. Et on voit ça tout de suite après le jingle. A tout de suite tout le monde ! Et me revoilà les amis, toujours sur Nice les amis comme d'habitude avec cette A32NX, donc la 320 Neo dans une livraire qui a une magnifique livrée que j'adore. J'adore, la fraîcheur des couleurs me plaît beaucoup mais là n'est pas le sujet les amis, on va parler de cette fameuse tablette qui vient d'arriver. Donc on va se mettre à l'intérieur de l'avion et on va y jeter un oeil. J'ai préparé un plan de vol sur mon Simbrief, d'accord, pour pouvoir vous présenter une des fonctionnalités de cette tablette. Malheureusement cette tablette n'est pas fonctionnelle à 100%, d'accord, il reste énormément de fonctionnalités encore à activer que FlybyWire va devoir incorporer à la tablette mais ils ont mis les options qui plus tard seront disponibles, d'accord, pour nous montrer un petit peu le travail qu'ils souhaitent réaliser dessus. Néanmoins, certaines des fonctionnalités sont actives et on va regarder ça ensemble. Alors pour allumer la tablette, rien de plus simple, d'accord, vous voyez quand vous mettez votre pointeur de souris sur l'écran de la tablette, il y a une main avec un doigt qui se met, vous avez juste à cliquer et elle s'allume. Donc Flypad, donc cette tablette s'appelle Flypad, voilà. Donc voilà, on est dessus. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir ? On a un dashboard et le dashboard va nous donner notre plan de vol, les métards et les métards de l'aéroport de départ et le métard de l'aéroport d'arrivée, d'accord, et mis à jour régulièrement. Ça c'est top, c'est vraiment génial. Donc comme vous voyez, on peut importer notre plan de vol du Simbrief ou connecter le MCDU si vous avez déjà un plan de vol que vous avez réalisé via le menu du jeu, d'accord ? Du coup la tablette va le prendre en compte et va vous donner vos métards, etc. Vos heures de départ, d'arrivée, voilà. Vous aurez toutes les infos nécessaires. Ensuite vous avez Dispatch. Dans Dispatch, on a toutes les informations de l'A320neo que l'on utilise. L'autre sheet, je ne sais pas trop ce que c'est encore. Actuellement, je me demande si ce n'est pas justement tout ce que vous allez embarquer à l'intérieur. Le Fuel, pour l'instant inopérant, et le Peload, inopérant également. Flight, inopérant. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'ont pas été mises. Performance aussi. Compagnie, vous pouvez mettre votre username de Simbrief si vous le désirez. Voilà. Et le service au sol. Et en fait avec le service au sol, pour l'instant ce n'est pas encore fonctionnel. Ça va venir, mais vous pourrez gérer votre pushback via votre tablette, ainsi que le chargement de fuel, la porte d'embarquement, les bagages et la restauration. Voilà. Mais pour le moment, ça n'a pas été encore incorporé. D'accord ? Ils sont en cours de développement. Voilà, je viens de cliquer pour tester et la porte ne vient pas. Donc, c'est vraiment pour nous donner une idée de ce qu'ils sont en train de développer sur la tablette. Ok ? Ça va venir dans des mises à jour futures. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment actif, c'est le dashboard. Ok ? Et là, par exemple, j'avais préparé un petit plan de vol sur mon Simbrief exprès pour vous montrer. Je vais l'importer. Je vais faire « From Simbrief ». Donc, je clique dessus. Il faudrait que je connecte certainement mon compte. Donc, je vais le faire. Voilà. Je retourne sur le dashboard. Et si je fais « From Simbrief », voilà. Donc, n'oubliez pas, quand vous voulez importer compagnie, vous mettez votre username de Simbrief. Voilà. Donc là, ça me l'a importé. Donc, j'avais bien mis LFMN et LFBO. Donc, super. Pas de souci. Départ à 14h30 Zulu. Arrivée à 15h55 Zulu. Donc, super. Et ici, la petite fonctionnalité qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez le métar en temps réel et qui se met à jour automatiquement. Donc, vraiment, top du top. Donc là, je sais que j'ai un métar de 996 hectopascal à LFMN avec des vents au cap 120 de 4KT, une température de 15 degrés et un point de rosée de 9 degrés. Voilà. Et sur LFBO, je sais qu'actuellement, mon métar est de 1009 hectopascal, que ma température est de 9 degrés, ma température, mon point de rosée est à 6 degrés et qui a des vents au cap 270 degrés de 17KT. Voilà. Et voilà, les amis. On en a fini avec la tablette. Pas trop de fonctionnalités pour le moment, mais ils nous ont laissé voir les fonctionnalités qu'ils souhaitaient apporter, dont une gestion. Du push-back, de la porte, de la passerelle, des chargements, du fuel, etc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions ou si cette petite vidéo vous a aidé. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. Se dit à très très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Fly safe. Peace.